Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te propose une vraie de vraie vidéo ASMR. On va partir sur un multidéclencheur puisque ça fait vraiment très longtemps que j'en ai pas fait et que c'est quand même un petit peu la base de l'ASMR. Donc voilà, aujourd'hui on ne joue pas, je ne te demande pas de réfléchir, rien du tout. Je vais juste déballer deux produits, deux objets que je vais te présenter et on va essayer de faire des sons agréables avec tout ça. Il y en a un, ce sera un livre, et l'autre tu verras. Ah oui, juste une petite chose avant de commencer. J'ai un abonné qui s'appelle Simon, que je salue au passage, Simon alias Vitality Yapix, qui me demandait la semaine dernière si je pouvais faire une vidéo sur sa passion qui est le karting. Donc je lui ai dit que je ne me voyais pas faire une vidéo uniquement sur le karting, mais du coup je me suis dit que faire une vidéo sur vos passions à tous, ça pourrait être vachement sympa, ça pourrait donner des idées à certains et nous permettre de nous ouvrir l'esprit à tous et de faire connaissance peut-être avec des univers que nous connaissons peu ou mal. Alors je ne sais pas trop de quoi je parlerais, ce que je dirais sur toutes ces passions, mais du coup je vous invite, si vous le voulez bien, à mettre dans les commentaires votre passion et j'essaierai de faire une vidéo prochainement à leur sujet. Voilà, alors on est parti avec le premier objet que je vous présente aujourd'hui pour nous déclencher. Il s'agit d'un livre d'escape game. qui fait un bruit que j'aime beaucoup, il a un bon tapping. Et en plus d'un bon tapping, il a une, je ne sais pas comment on appelle ça, une tranche qui crépite. Alors, j'ai découvert un truc qui fait un truc qui fait un truc de la tête avec un truc l'autre, un truc de la tête qui fait un truc qui fait un truc qui fait un truc que je viens de faire, et une autre chose que je le disais. Alors j'ai découvert ce concept il n'y a pas très longtemps à la FNAC, ça m'a intriguée, et en fait c'est le principe de l'escape game que vous connaissez sans doute tous maintenant, qu'on peut pratiquer dans des salles de façon concrète on va dire. En fait on nous enferme dans une salle et le but c'est de s'échapper de la salle, de trouver la solution pour sortir, et bien voici la version papier. Donc ça c'est un livre qui est composé de trois escape games, trois aventures illustrées bien sûr. Alors quand on ouvre la première page, on découvre une enveloppe dans laquelle nous avons tout un tas d'outils qui vont nous permettre de résoudre les ennemis. Nous avons plusieurs choses à commencer par ce qu'on appelle un Ouija. Je sais pas trop ce que c'est, mais je sais que c'est un truc qui sert pour faire l'appel des esprits. Donc il y a un petit aimant là, qu'on peut promener sur les lettres par exemple, et qui parfois il va rester bloqué en endroit, sur certaines zones du carton. Donc ça, ça peut nous servir pour l'une des trois aventures. Alors, nous avons aussi ces trois choses, je vais poser le livre. Donc, nous avons un petit carton comme ceci qui est troué. Donc, ça représente un peu comme une porte en bois. Et de l'autre côté, ça fait un peu pierre tombale, avec des graduations et toujours évidemment les trous. Comme une porte-parole de l'autre côté, on peut trouver une desoppingues à l'implaner. Donc, on a aussi des idées de la porte en bois. Alors, on ouvre la porte en bois de l'arrivée. Et maintenant, on va mettre un petit peu à l'혀 pour qu'il y ait une bâtisse à l'intérieur et à l'animal. Avec des hangingés. C'est un petit peu la pièce. Mais voilà, on fait l'air d'arrivée dans la salle. Nous avons également cette loupe, il y a écrit « loupe révélatrice des âmes » que voici, qui est en fait, elle est transparente mais on dirait pas parce qu'elle est, comment dire, il y a des petites rainures dessus. Et ces petites rainures nous permettront de découvrir certains messages cachés dans le livre. Et enfin, le dernier objet n'est qu'il y a des petites rainures, c'est une des petites rainures, c'est une des petites rainures, c'est une des petites rainures. C'est ce morceau de papier noir qui, quand vous le touchez, quand vous le réchauffez, nous permet de dévoiler une image. Que voici ? Donc c'est quoi ? C'est un chimiste qui prépare une potion. Mais il manque un morceau de l'image. C'est très amusant, ça me rappelle, je ne sais pas si vous connaissez ce principe, mais quand on était petit, il y avait ça dans les paquets de céréales. Voilà. Des images comme ça, quand on réchauffe ou qu'on passe le doigt dans celle-là, ça permet de la découvrir. Et dès qu'elle se refroidit, elle redevient toute noire. Voilà, elle est déjà toute noire. Je trouve ça génial, ça m'éclate. Voilà. Donc ça, ça peut nous servir aussi pour l'une des aventures. Donc on ne va pas se lancer pour en faire une toute entière parce que franchement, c'est hyper long et puis c'est un peu relou. Parce que vu que c'est dans un livre, le principe à chaque fois, je vous le dis, ça va être de trouver un numéro de page pour pouvoir avancer. En fait, la seule solution dans un livre, c'est de trouver un numéro de page pour tourner. Donc quelque part, j'ai trouvé que c'était un petit peu rébarbatif de ce point de vue-là, mais c'est sympathique quand même. Donc, par exemple, je vais vous montrer quelques illustrations. Alors, on dispose de ces éléments-là pour nous aider, mais également d'une boîte à outils à la fin du livre, qui se présente comme ceci. Avec, voilà, des symboles, des signes en morse, tout ça, qui, pareil, peuvent nous aider à certains moments de l'aventure pour comprendre un petit peu les énigmes. Donc, on va en prendre une à ça. Donc la première, la première, allez-vous ? Voilà, la première aventure, on recommence sur cette page où nous avons un trousseau de clés. Et vous pouvez voir que les clés ont toutes des formes différentes, mais également des couleurs différentes. Et aussi, le bout de la clé contient un numéro. 44, 52 ou 25, j'en sais rien. Parce que moi, je vois à l'envers dans le jeu. Mais voilà. Donc ça, c'est la première page qu'on nous invite à tourner parce que c'est tout blanc, ici. Et on arrive, par exemple, dans ce cimetière. C'est pas très joyeux pour s'endormir, mais on va relativiser. Et là, je vous donne un exemple pour résoudre cette énigme sur laquelle, en fait, on a des tombes avec des noms, des dates de naissance et de mort, et un petit mot à chaque fois, qui est laissé en l'honneur des défunts. Et bien, il faut utiliser cette pièce-là et venir la placer sur chacune des tombes. Et il va y avoir certaines lettres qui vont apparaître, ou des mots ou des lettres, qui vont apparaître dans les trous du papier. Et qui vont nous permettre de découvrir que la clé qu'il faut choisir est de forme ronde et de couleur verte. Donc, finalement, qu'il s'agit de celle-ci, là, qui porte le numéro 46. Et donc, nous permet de nous rendre à la page 46 du livre. Alors, comme j'ai déjà fait l'aventure, vous allez être spoilés direct, mais je vais vous expliquer. Donc, voici la page 46. Alors, ce que vous voyez en marron, là, l'écriture, il y a écrit 30. C'est moi qui l'ai fait en rajoutant des petites bandes de papier parce que je n'avais pas envie d'écrire sur le livre. Mais, en fait, pour résoudre cette énigme, il fallait s'apercevoir, regardez bien, c'est un mur avec que des têtes de marreaux, que des crânes. Et, en fait, il fallait s'apercevoir que certains d'entre eux ont des pupilles, ont des yeux qui regardent dans des directions différentes. Et, en fait, il fallait partir du premier crâne en haut, dans un coin, et suivre la direction de son regard avec un trait. Et, à chaque fois, il regarde un autre crâne, qui lui-même en regarde un autre, etc. Bref, et ça permet de tracer le mot 30, qui nous informe donc que nous pouvons nous rendre à la page 30. Alors, la page 30, c'est un petit peu où est Charlie, on a tout un tas de zombies, comme ceci. Et, en fait, il fallait voir, il y en a un quelque part, je ne sais plus où, par là, qui a un médaillon sur lequel est écrit un numéro de page. Je crois savoir où est-ce qu'il est déjà. Ouais, il est là, et il porte le numéro 84. Donc... Rendez-vous, page 84. On arrive donc sur cette page, devant une porte, paricadée par des planches. Quand on regarde de près, en fait, les planches, elles sont entaillées, enfin, elles sont entaillées à certains endroits. Et quand on complète avec les planches qui sont verticales sur la page de droite, et bien, ça nous permet de découvrir, encore une fois, un numéro de page. En l'occurrence, la page 54, qui nous amène dans un labyrinthe. Donc là, on va partir d'un bout à l'autre du labyrinthe, et comme vous le voyez, dans le labyrinthe, il y a des petits points noirs par-ci, par-là. Soit par deux, soit par trois, qui sont agencés de façon différente. Et pour comprendre, il faut se référer à la boîte à outils à la fin. C'est un peu comme du morse. Par exemple, trois points comme ça, ici. Ça veut dire E, par exemple. Ça, ça veut dire G, ça veut dire 4, 3. Et en fait, en parcourant le labyrinthe jusqu'à la sortie, les points forment le mot page et le chiffre, je sais plus combien. Voilà, voilà. Il y a encore plein de choses, mais on ne va pas s'amuser à tout faire là. Ce sera tout pour cet objet. qui, franchement, est sympathique. Mais voilà, comme je vous ai dit, un petit peu répétitif et un petit peu tiré par les cheveux, parfois c'est vraiment tordu pour comprendre. C'est un truc que je voulais vous montrer quand même. C'est cette page où nous avons une forêt avec des animaux, euh, dont on aperçoit uniquement la silhouette. Et en fait, quand vous utilisez la fameuse loupe que je vous ai montré au début et que vous la passez devant eux, là on ne verra pas, je pense que c'est de trop loin, mais il faut trouver la bonne inclinaison, la bonne rotation. Et ça permet de dévoiler des mots, enfin, quelque chose que l'animal a à nous dire. Et en fait, chacun, euh, ce qu'il faut savoir c'est, euh, quel animal dit la vérité parmi les quatre ? Voilà. Voilà. Et je vous avoue que c'est super compliqué, je n'ai pas réussi à trouver la réponse. J'ai dû regarder la solution. C'est parfois vraiment très tordu. Il faut être très patient. Mais bon, voilà, c'est sympa. Ça change un peu déjà vidéo d'avoir un support palpable pour s'amuser. et non, je vais aussi procurer de la clé. Et donc, à la main, je vais aller voir sur les 3, 5, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 11, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, ma 15, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 18, 17, 19, 17. C'est parti. Il y a donc trois aventures à faire, quatre objets à utiliser pour réussir les énigmes et trois bandes d'annonce qui sont disponibles sur internet et qui permettent de vous mettre dans l'ambiance si vous voulez avoir une musique d'ambiance qui est d'ailleurs pour certains déjà indispensable parce qu'il y a des indices sonores également. Voilà Escape Game, le manoir maudit. On passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo consacrée à un deuxième objet. Un petit peu dans les mêmes tons de couleurs. Peut-être que certains fans l'auront reconnu. Il s'agit de la boîte Harry Potter, enfin d'une des boîtes Harry Potter, qui est en fait un coffret à l'intérieur duquel nous avons plusieurs choses en rapport avec Harry Potter. pour ceux qui ne la connaissent pas, on va découvrir ensemble les objets qui la composent. Je vais poser là. Elle est vraiment canon la boîte, je trouve, elle est trop trop belle. Allez, à moitié toute l'écriture, elle est en paquilles glacées. Alors, à l'intérieur, nous avons pour commencer un t-shirt. devinez de quelle, comment on appelle ça ? De quelle team ? Je ne sais plus comment on dit. De quel con ? De quelle team ? Il s'agit d'un autre indice. Et dernier indice, la devise. Ambition, fierté et heureuse. Tu auras compris qu'il s'agit de Serpenteur. Le t-shirt Serpenteur. Voilà, le t-shirt Serpenteur. Alors, je ne suis pas en train de vanter les mérites de ce con. Je suis très déçue d'ailleurs qu'ils aient mis le t-shirt de Serpenteur. Mais bon. De toute façon, il n'est pas à moi cette box, je l'ai empruntée. Et en fait, je me demande si dans toutes les boxes, il y a toujours le t-shirt Serpenteur aussi. Il y en a parmi vous qui l'ont peut-être et qui en ont un autre, genre Gryffenteur, Serdèque ou Poufsouffle. Voilà, le t-shirt. Ensuite, nous avons une tasse. Sur laquelle est écrit ? Polynectar. 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 Donc, le polynectar, je ne m'en rappelle plus. Je crois que ça doit être une des potions qui font. Une des potions, un des éléments de la potion. Toutes ces possibilités, c'est un problème qui me l'enquête. Trois-là, c'est un petit objet. Mais... Le dis-là, c'est un problème. Le dis-là, c'est un problème. Et... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec ses lunettes et sa petite cicatrice Avec la baguette magique, bien sûr Et certainement la carte du maraudeur J'adore les vidéos ASMR sur les figurines pop Parce que ça fait un super son, je trouve, de tapping Ok Par contre, je n'ai jamais vu Harry Potter habillé comme ça Avec un sweat gris et le pantalon rouge, ça ne me dit rien du tout Bon alors, après, je n'ai pas une très bonne mémoire Et il y a tellement de films que Et je trouve qu'il n'a pas la tenue de Harry Potter Heureusement qu'il a la baguette et la carte Et les lunettes et la cicatrice Voilà, la petite figurine pop Très mignonne Comme tout le temps Et enfin Dernier élément de cette boîte Il s'agit quand même D'une écharpe Gryffondor Que voici Qui est De la taille d'une écharpe Voilà Avec le logo C'est pas le logo Gryffondor, ça ? Si, peut-être Je ne sais pas, non, c'est le blason de tous les logos en fait Donc ce n'est pas une écharpe Gryffondor C'est, enfin, je ne sais pas en fait Pourtant, je crois que c'est les couleurs Gryffondor Avec un petit bims Du choix pot On ne comprend rien à ce qu'il y a écrit C'est écrit trop petit J'arrive juste à lire Drago C'est écrit Je ne sais pas C'est écrit C'est écrit C'est écrit C'est écrit Il s'en trouble C'est écrit J'aime trop le DIRS. Voilà. La tasse. La figurine pop. Et le t-shirt serpenteur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura relaxé. Je vous souhaite une très belle nuit à tous. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de me mettre vos passions dans les commentaires pour que je fasse une vidéo à ce sujet-là. Ça va être vraiment cool. Et j'oublie pas aussi que j'avais dit que je ferais une FAQ. Enfin, on me l'avait demandé, j'avais dit que je la ferais. Donc je n'oublie pas, mais j'ai jamais eu autant d'idées de vidéos et de projets qu'actuellement. Du coup, je suis débordée. Mais on fera la FAQ bientôt, c'est pour nous. Bonne nuit à tous. Et à très bientôt.